2014, alors notre serein de l'époque, le frère Kuhn, nous a donné une parole prophétique. Et sur cette parole, alléluia, nous avons bâti, et c'est sur cette parole, alléluia, que nous sommes en train de voir prendre place, afin de s'accomplir sous nos yeux. Mais des fois, on est là, on a même oublié. Et merci à un pasteur Jean-Yves qui m'a rappelé ça aujourd'hui. Assure-toi que le volume est bon, qu'on entend ce qu'il dit, alléluia. On va lancer, tu te fais lancer la vidéo, c'est juste quelques minutes. Et le Québec est stratégique au Canada, et le Québec est stratégique en Amérique du Nord. Au Québec est stratégique pour l'Afrique, au Québec est stratégique pour l'Afrique, au Québec est stratégique pour l'Afrique. Au Québec est stratégique pour l'Afrique. influences l' satisfaction de mon pays et l'impression d' 찾 au simultané. Le Québec est stratégique, ce n'est pas pour rien que nous sommes là, ce n'est pas par hasard que nous sommes en train de voir ce que nous voyons. Nous devons juste réaliser où Dieu nous a placés, qui nous sommes et qu'est-ce qui va découler de ce que nous faisons ici. Le Québec est stratégique, non seulement pour le Canada, mais pour l'évangélisation francophone partout à travers le monde. Et je veux que nous prenions juste cette heure qui va suivre. Je sais que nous avons des situations familiales, je sais que nous avons des situations personnelles, mais prions pour le Québec. Prions pour que l'Église, parce que si on n'est pas fort, on ne va pas pouvoir accomplir ce que Dieu désire qu'on accomplisse. Et à chaque fois qu'on répousse le Philistin, il revient encore. Et à chaque fois qu'on est au milieu d'un réveil, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et très souvent, ça part de l'intérieur. Le Québec est stratégique. De dehors, l'ennemi ne peut pas nous avoir. L'Église, écoutez, l'Église est invincible de dehors. Israël n'a jamais été vaincu par l'ennemi de dehors. Mais lorsque eux-mêmes, eux-mêmes, compromettent, lorsque eux-mêmes commencent à se tirer les uns les autres, l'ennemi a la victoire. L'ennemi est vaincu. Mais Israël est toujours vaincu de l'intérieur et non de l'extérieur. L'Église du Québec, nous sommes stratégiques. Nous sommes stratégiques. Nous sommes stratégiques. Pour un moment, juste si on peut prier pour nos Églises, prions pour l'œuvre, que l'œuvre avance. Prions pour que toutes sortes de distractions disparaissent. Nous n'avons pas besoin de tout. Nous avons besoin juste de la simplicité de la parole de Dieu. Simplement la parole de Dieu, simplement gagner une âme. Tout ne sera pas parfait ici. Les barres ne sont peut-être pas de la bonne couleur, mais c'est correct. Gagnons les âmes. Gagnons les âmes. Amen. Juste pour un moment, pour une heure. Il est minuit, je pense. Il est une heure, voilà. De une heure à deux heures. Alléluia. Que nous soyons en accord sur une chose. Que cette Église stratégique, alléluia, soit élevée, qu'elle demeure forte. Alléluia. Qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'amour parmi nous. Et si on doit même demander qu'il y ait l'amour parmi nous, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Si on peut s'élever tous ensemble pour le Québec. Si on peut s'élever maintenant tous ensemble. On va prendre cette heure. Juste une heure. Alléluia. On ne doit pas prier pour le Congo. Juste une heure. On ne doit pas prier pour ma famille. Juste une heure. Mais prions pour que cette Église stratégique, alléluia, devienne ce que Dieu veut qu'elle devienne. Afin qu'elle puisse accomplir la mission que Dieu a prévue qu'elle accomplisse. Alléluia. Juste une heure. Pour le Québec. Juste une heure. Alléluia.